Les boissons alcoolisées sont de plus en plus impliquées dans l'alimentation du Togolais. Prisons lors des cérémonies de baptême ou de mariage, pour ne citer que cela, elles se sont au fil des années propulsées au devant de la dégustation africaine. La liqueur blanche, communément appelée Soda Bee, est le plus appréciée des consommateurs togolais. Sa fabrication est faite à base du palmier à huile, une plante très connue en Afrique pour ses fruits et ses racines. Après 35 km de notier en voiture, nous voici à Peve à Godeke, un village de la préfecture du Haro, qui possède la première distillerie locale de Soudabi. Dans ce village, M. Koudite Amewogan et sa famille abattent un travail de longue haleine à base de la sève du palmier à huile pour produire du Soudabi, de l'étape de l'arbre abattu à l'étape du chauffage et de l'obtention de la liqueur blanche. Selon un Suisse, un habitué de la localité, c'est l'une des meilleures distilleries qui produit du bon Soudabi au Togo. Vous voyez la peau blanche, on pourrait croire que je ne connais pas le Soudabi, et bien c'est faux. Tout d'abord, je suis l'homéen, donc j'ai goûté le Soudabi de l'homé. Plusieurs fois j'en ai acheté, j'ai dû jeter ça, parce que c'était frelaté, c'était imbuvable. J'ai connu cette distillerie, où ils font vraiment du très bon Soudabi. Ici, ils fabriquent du Soudabi naturel. Le goût est très pur. Moi j'ai l'habitude quand même des bons whisky en Europe, où on trouve vraiment des arômes différents. Tout comme le vin, le Soudabi a plusieurs arômes, et ici vraiment, ils font du très bon Soudabi. Ça n'a rien à voir avec les prix pratiqués à l'homé, ni même la qualité. Parce qu'ici, on trouve vraiment la qualité de production, et c'est ça qui est important. Il faut préciser que M. Koudité, à Méhougan, travaille dans cette distillerie, cela fait 10 ans. Il est marié à deux femmes et père de 12 enfants. Nous produisons du Soudabi de qualité et non le fruit laté. Une fois le palmier à huile déracinée, nous passons à l'étape du recueillement de la sève, qui consiste à faire un trou au-dessus du tronc. Ensuite, nous plaçons un bidon au-dessus du tronc pour recueillir le vin. Après trois jours, nous mettons des tiges de feu dans le trou pour intensifier l'écoulement du vin. La quantité du vin de palme varie en fonction de la taille du palmier. Généralement, c'est de 20 à 25 litres. Le vin de palme recueilli est stocké dans un bidon pendant huit jours. Passé ce délai, il passe au feu. Nous mettons au départ 100 litres de vin de palme au feu, qui devient plus tard 40 litres de Soudabi. Le vin de palme sous forme de vapeur passe dans des tuyaux. Ces tuyaux sont introduits dans environ 5 tonneaux remplis d'eau froide. Mais il faut préciser que le premier jet n'est pas buvable, car il contient du méthanol, ce n'est que le second qu'il est. Ici, le litre est vendu à 850 francs CFA. Sous-titrage ST' 501